Les bourses européennes évoluaient dans une marge étroite vendredi midi. Les investisseurs limitant les initiatives avant le rapport sur l'emploi américain. L'emploi américain dont l'évolution influencera forcément la prochaine décision monétaire de la réserve fédérale. A 14h47, le stock 600 perdait 0,46% à 398,85%. A Londres, le FTSE cédait 0,16% à 6700,58%. Et à Francfort, le DAX était en baisse également de 0,26% à 11554,87%. Sur le marché français maintenant, le CAC 40 reculait, lui aussi, un retrait de 0,37% à 5173,09%. Il y avait par ailleurs 29 valeurs en baisse pour seulement 11 valeurs en hausse. Et parmi les reculs les plus importants de cette mi-séance, Saint-Gobain, moins 1,89% à 43,63€. Orange, moins 1,80% à 14,99€. Ou encore Sanofi, qui lâchait un peu moins de 1,6% pour un titre à 98,71€. Total faisait partie des quelques valeurs à s'en sortir avec un gain de 2,29% à 46,33€. Sur le marché d'échange, très rapidement, l'euro valait 1,0897. Le dollar s'est changé, lui, contre 124,79. Et sur le marché obligataire, pour terminer, le rendement de l'OAT 10 ans affichait une baisse de 1,6bp à 0,99%. Pour Training Central, en direct ici, depuis notre studio situé à Wall Street, New York. C'était Sébastien Girond. Je vous souhaite bien évidemment une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada